Quoi, tranquille ou quoi ? Ouais, 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 tranquille, ouais. Donc comme tu peux le constater, on va parler de Ousmane Dembele, Aka, Dembouze, la foudre, l'homme qui casse les lignes défensives comme des biscottes. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois le matin, les biscottes, là, comment c'est craquant ? Ben ça, c'est la défense, quand Ousmane Dembele, là, le ballon, tout le monde commence à trembler des genoux. Tu vois ce que je veux dire ? Quand il arrive sur le terrain, sur le côté, oh là là, quand ça déboule, il te met des crochets, des fins de corps, ton corps, il commence à danser la lambada, la salsa, tout en même temps, tu ne comprends pas ? Tu commences à avoir des séquelles, de trauma, tu vois ce que je veux dire ? Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Je me suis mangé un peu, c'est quoi ? Non, c'est juste Dembele qui t'a mis une accélération, tu vois ce que je veux dire ? Et là, aujourd'hui, Dembele, tout le monde entier connaît ses capacités, il y en a qui vont dire, oui, mais Dembele, il se blesse souvent, oui, mais Dembele, il a une hygiène de vie bizarre. Écoutez, Dembele, moi, je vous dis, si demain, il décide d'avoir une bonne hygiène de vie et d'être sérieux aux entraînements et de venir à l'heure et de prendre sa carrière au sérieux, qu'est-ce qu'il devient ? Un joueur emblématique, un joueur du cadre et du niveau de Kylian Mbappé, voire mieux. On est tous d'accord sur ça. Vous êtes tous d'accord pour dire que Dembele, techniquement, c'est très très costaud. Voilà, donc maintenant, c'est juste une question de sérieux. Et là, on a pu voir que récemment, il commence à prendre sa carrière au sérieux parce que je vous rappelle qu'avant, il venait tout le temps en retard aux entraînements. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il arrive tous les jours en avance. Et quand je dis en avance, ce n'est pas, ouais, j'arrive 15 minutes avant, histoire de me changer. Voilà, je me suis pris ma petite douche. Voilà, je me suis mis dans le truc froid et tout. Non, 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 non. Il arrive trois heures en avance. Ça veut dire que, mec, il est là. Le staff n'est même pas encore arrivé. Même ceux qui font le ménage, ils ne sont même pas encore arrivés. Dembele, il est déjà là en train de s'entraîner. Donc ça, ce n'est pas une preuve que le mec va commencer à prendre sa carrière au sérieux. Voilà, donc messieurs, dames, vous savez ce que Dembele est capable de faire. Et le FC Barcelone le sait très bien. Qu'est-ce qu'eux, ils font ? Je vais vous dire ce que le FC Barcelone, ils font. Ils ont des joueurs sur lesquels ils peuvent investir. Mais eux, ils vont acheter des joueurs à je ne sais pas combien. Voilà, là, ils sont ramenés Ferran Torres. Voilà, ils vont lui donner je ne sais pas combien de salaire. Alors que Dembele, il est là, c'est lui qui fait le travail. Donc déjà, ça devait être lui le salaire le plus élevé de tout FC Barcelone. Je ne comprends même pas pourquoi Memphis Depay ou des je ne sais pas quoi, là, ils sont là, comment ils s'appellent l'attaquant ? Il est nul. Il n'a même pas un seul but. Il est nul à chier. Dembele, il casse toutes les lignes de défense. Il s'entre, il n'y a personne. Et vous dites que, ouais, là, Dembele, il est malade. Il demande un salaire de 40 millions annuel plus une prime à la signature de 40 millions. Mais c'est tout à fait normal. C'est normal. Les gars, il n'y a plus Messi. Il n'y a plus d'avenir au FC Barcelone. Tu comprends ? Le FC Barcelone, c'est terminé. Personne ne sait qui est-ce qui va redonner la ferveur que le Barcelone a perdue. Là, aujourd'hui, vous avez le joueur, le meilleur de votre effectif. Celui qui casse toutes les lignes. Celui qui crée tous les dangers. Tous les dangers. Tous. C'est Dembele. Si vous ne lui donnez pas le ballon, il n'y a pas d'occasion. S'il ne fait pas un appel, même juste, même si vous ne lui donnez pas le ballon, le fait qu'il soit là-bas à droite et que l'équipe sait qu'il est là-bas à droite, ils vont commencer à coulisser. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'ils savent que le démon est là-bas. Et là, le mec, il vous parle français en disant, écoutez, moi, je vais prendre ma carrière au sérieux. Je vais être l'avenir. Tout ça et tout. Faites-moi confiance. C'est terminé les blessures. C'est terminé tout ça. Donc, maintenant, je veux ça et ça parce que j'estime que maintenant, ça va être moi qui va porter le FC Barcelone. Parce que là, il y a des gens qui disent que le FC Barcelone, ils veulent Allende. Ça va être sa priorité. Mais Allende, vous allez lui donner le salaire qu'il veut. D'accord ? Mais ensuite, qui va lui donner le ballon ? Qui va casser toutes les lignes ? C'est le démon. Et oui ! C'est le démon qui va faire briller l'attaquant. Vous pensez quoi, là ? Vous êtes malade ou quoi ? Dans tous les cas, le FC Barcelone, ça a toujours été comme ça. Il manque de respect à tous leurs joueurs. Ils ont manqué de respect à Neymar. Ils ont manqué de respect à Messi. T'entends ? Oui, Messi. Ils lui ont dit, écoute, nous, on ne peut plus te payer. Voilà. C'est toi qui as fait qu'on est dans une dimension incroyable depuis quelques années. Mais là, on ne peut plus te payer. Si tu veux, tu continues à jouer gratuitement. Tu peux dire ça à Lionel Messi. Mais tu es malade ou quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Luis Suarez ? Ils l'ont viré comme un malpropre. Voilà. Il apprend au téléphone. Comme ça, bon, vas-y, tu ne joues plus, on t'a vendu. Mais non, mais c'est comment que vous... Là, toutes les retombées, vous comprenez les retombées, le FC Barcelone ? Maintenant, comme vous ne savez pas négocier les contrats. Dès que vous voyez un joueur, oh là là, oh mamma mia ! Et puis, vous sortez l'argent. Sortez l'argent ? Parce que là, ce joueur, maintenant, je vous le dis, il va prendre sa carrière ultra au sérieux. Vous comprenez ? Ousmane Dembele est encore jeune, messieurs, dames. Il est encore très, très jeune. Il est encore temps d'investir sur lui. Et là, comme vous pouvez le savoir, Nasser ne manque pas une opportunité comme ça. Comme vous pouvez le savoir, là, aujourd'hui, le Bayern est sur le dossier, Manchester City aussi, le Paris Saint-Germain aussi. Voilà, donc tous les grands clubs sont sur le dossier. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont lui donner le salaire qu'ils méritent. Mais oui ! Vous voulez qui, là ? Qu'est-ce que le FC Barcelone peut faire à part prolonger Dembele avec le prix qu'il demande ? Rien. Rien. Parce que vous avez payé des joueurs à je ne sais pas combien. Aujourd'hui, ils ne jouent même pas. Même Pjanic. Comment vous l'avez traité ? C'est du grand n'importe quoi. Oh là là, vous êtes dégueulasse. Non, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ouais, le Paris Saint-Germain, voilà, vous avez fait ça à Tchego Silva, vous avez fait ça à Cavani, blablabla. Ouais, ouais, c'est des malententes. Il y en a eu deux, il y en a peut-être eu d'autres. Oui, voilà, mais bref. Mais là, c'est vous, c'est vous qui êtes dans la sauce. Et là, Ousmane Dembele, il est en total droit de demander ce salaire. Et je suis totalement d'accord avec lui. Si vous ne payez pas, lui, il ne prolonge pas. Parce que nous, on vous connaît, vous, c'est Barcelonais. Vous allez dire, ouais, voilà, on te prolonge, voilà, pour 8 millions, pour, voilà, et puis si tu fais des bonnes performances, on peut monter jusqu'à 15 millions. Et puis après, Alain, il vient, hein, vous lui donnez 35 millions et toutes les passes décisives, pardon, toutes les passes décisives, c'est Dembele. Bonne de dégueulasse, comme moi.